Salut à vous, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies communes de ce printemps 2023. Par énergie commune, j'entends quoi ? Que vous soyez poisson, que vous soyez cancer, que vous soyez scorpion, il y a comme une sorte d'énergie commune que l'on va retrouver dans ces trois signes durant ce printemps 2023. Une énergie commune qui vous relie, une sorte de tronc commun, une sorte de... de... ouais, c'est ça, de l'indirectrice un petit peu, qui va conditionner un petit peu vos actions durant ce printemps 2023. On va voir qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce que vous avez en commun, quelle est l'énergie qui va vous traverser en tant que signe d'eau et qui va aussi se retrouver chez vos confrères, que vous soyez cancer, poisson ou scorpion. On y va ! Donc printemps 2023, alors bien évidemment, on est sur des énergies générales qui ne parleront pas à tout le monde, d'accord ? Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité à vous, à vous et vous seul, vous m'écrivez, vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo. On y va, c'est parti ! Printemps 2023, pour vous, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. C'est parti ! Je vais vous montrer un petit peu cette nouvelle configuration de tirage. On est dans un tirage inédit. C'est parti ! Printemps 2023, énergie des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Signes d'eau pour le printemps 2023, poisson, scorpion, cancer, printemps 2023. Quelle est l'énergie commune que l'on retrouve dans ces trois signes ? Quel est le tronc commun ? Quelle est l'énergie qui vous traverse pour ce printemps 2023 ? Cancer, poisson, scorpion. Printemps 2023, quelle est l'énergie en commun ? On y va. Bon. Voilà ce qu'on a. C'est parti pour la lecture. Alors, on nous dit ici que vous êtes dans l'attente. Vous attendez. Vous attendez par rapport à une problématique qui serait plutôt en lien avec le foyer, le lieu de vie, la maison, la famille. Ça peut être les personnes vivant dans ce foyer. Peut-être que vous attendez, par exemple, de vivre avec quelqu'un, d'emménager avec une personne. Peut-être que vous attendez d'acheter une maison, un appartement. Peut-être que vous attendez une concrétisation de signature. Peut-être que vous avez fait une offre pour une maison, un appartement. Vous attendez un retour. Peut-être que vous avez fait un crédit à la banque pour acheter une maison. Vous voyez, il y a une problématique ici liée à tout ce qui se rattache au foyer, à l'appartement, à la maison, au lieu de vie, à l'environnement de vie au sens plus large. Peut-être aussi que vous avez envie de déménager, peut-être. Mais il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps ou qui met énormément de temps à se concrétiser. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on nous dit qu'à ce laps de temps un petit peu difficile à supporter, est associé à la protection divine. C'est-à-dire que c'est l'univers qui vous fait patienter. L'univers qui vous fait patienter pour vous tester. Ce qui s'est regardé, on a le point d'exclamation. C'est-à-dire, je te fais patienter, et à force d'attendre, à force d'attendre, à force d'attendre, il va y avoir une action. Une action soit de ta part, toi qui attends, soit une action en termes de résultant, de dénouement d'une situation qui, après un certain temps de lenteur, va se dénouer. Vous voyez ? Donc, pour moi, voilà, il y a cette idée, peut-être, d'être dans l'attente d'une concrétisation d'un lieu de vie, d'un espace de vie. Ça peut être lié à tout ce qui est matériel aussi. Peut-être qu'on fait des travaux dans sa maison, dans son appartement, et que c'est un petit peu plus long que prévu. Mais voilà, on vous dit que le résultat vaudra la peine. En gros, c'est ça. Et durant, en fait, ce printemps 2023, il y a, entre le cancer, le poisson et le scorpion, il y a cette énergie en commun d'attente par rapport à tout ce qui est en lien avec un lieu de vie. Mais, ce qu'on voit, c'est que ça peut vous pousser un petit peu à agir, à dépasser un petit peu vos limites. C'est-à-dire que voyant que la situation, elle stagne, voyant que ça prend énormément de temps, etc., vous pouvez en arriver à un acte un petit peu impulsif. C'est ce qu'on peut comprendre aussi avec ce point d'exclamation. C'est-à-dire que là, l'univers, il vous dit, oui, oui, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui ai fait en sorte que ça prenne du temps, etc., pour que ça soit bien. Mais il pourrait y avoir, ici, avec ce point d'exclamation, une forme de grand ras-le-bol, où on tape un petit peu du poing sur la table, où on se dit, bon, maintenant, ça suffit, jusqu'à quand ça va durer. Après, quand on parle de lenteur avec cette carte de l'escargot, ça peut aussi nous dire que vous n'êtes pas prêt ou prête, ou que quelqu'un n'est pas prêt ou prête vis-à-vis de vous. Si on parle, par exemple, de deux personnes qui doivent s'engager ensemble, peut-être qu'il y en a, l'un des deux a besoin de plus de temps. Et vous, vous êtes un petit peu dans l'attente de cette personne. Donc il y a une forme de frustration, quand même, dans ce tirage, d'accord ? Parce que les choses prennent du temps, parce qu'elles n'évoluent pas à la vitesse où vous auriez aimé qu'elles évoluent. Mais on voit quand même qu'il y a une protection de l'univers qui vous fait patienter pour quelque chose. Alors, soit cet univers vous fait patienter, peut-être parce qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait peut-être une prise de conscience. On vous dit peut-être, ouvre les yeux. Ouvre les yeux sur ce qui se passe. Ouvre les yeux. Est-ce que tu crois normal, est-ce que tu trouves normal que ça mette autant de temps, par exemple, que telle ou telle personne se mette avec toi, ou emménage avec toi, ou se marie avec toi ? Est-ce que tu trouves normal que telle ou telle situation mette autant de temps ? C'est peut-être que ce n'est pas pour toi. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre, d'accord ? Il y a un message ici qui vous est délivré. On nous dit que c'est l'univers qui veut vous communiquer ce message. Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde, bien sûr, le même message. Ça peut être un message du style, ouvre les yeux. Est-ce que tu es vraiment sûr que cette personne veut être avec toi, étant donné que ça fait peut-être 5 ou 6 ans que tu l'attends, par exemple ? Ou alors, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est cette maison-là que tu veux acheter ? Parce qu'il y a des travaux à faire dedans qui vont durer peut-être 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Est-ce que c'est cette attente que tu veux ? En fait, cette notion d'attente, elle est là chez vous, cancer, poisson, scorpion, pour vous tester par rapport à votre détermination à aboutir à ce que vous voulez. On vous a mis cette lenteur pour voir si vous allez vous dégonfler sur le chemin ou pas à cause de cette lenteur. Si vous vous dégonflez, ça montre que finalement, vous n'êtes pas très intéressé par la situation en question et que vous pouvez changer, votre intérêt n'est que minime. Si vous tenez sur la durée, ça montre en fait que vous tenez à ce dénouement, à cette modification, peut-être à cet appartement, à cette maison, à cette situation de vie, et que vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous dit que l'univers a placé cette lenteur par rapport à la concrétisation de votre but lié à l'appartement, à la maison, au lieu de vie, à la configuration de vie avec quelqu'un, au mode de vie peut-être, pour vous tester. D'accord ? Donc réfléchissez à ça. Et durant ce printemps 2023, il pourrait y avoir des actes. Des actes posés. Soit on décide de se dire « Bon, maintenant, ça suffit, j'ai trop attendu, allez, je me casse. » Soit on se dit « Non, non, j'ai encore envie d'attendre, c'est vraiment ce que je veux, c'est mon projet, etc. » Mais vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cette notion d'attente. Vous allez y voir beaucoup plus clair aussi sur vous-même. D'accord ? Peut-être même sur quelqu'un, peut-être sur la situation, sur l'évolution de cette situation à terme, mais surtout sur vous-même et vos envies. Si vous tenez le cap, c'est que le projet dont on parle de départ est vraiment stimulant pour vous et a de l'importance pour vous. Si vous pensez plus à partir qu'autre chose, ça montre que le désintérêt s'est installé et que finalement, vous aspirez peut-être à autre chose. C'est tout ce qu'on a pour vous, chers amis du signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous souhaitez un complément d'information avec moi à travers une guidance privée, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye bye.